Bonjour, bienvenue à la vidéo numéro 25. Précédemment, nous avons discuté des réactions chimiques et de leur vitesse. Nous avons dit que l'expression de vitesse d'une réaction chimique de façon générique A plus B donne C plus D avait l'air de la vitesse à un certain temps T. C'est la multiplication d'une constante de vitesse multipliée par la concentration de A à son exposant alpha multipliée par la concentration de B à son exposant bêta. Maintenant, cette expression-là nous relie quelle est la vitesse en fonction de la concentration. C'est bien sûr, les concentrations à chacun des temps doivent être utilisées pour trouver la vitesse à ce temps-là. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien les concentrations à certains temps au cours de la réaction de façon expérimentale. Il est particulièrement difficile de le faire. Très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la vitesse initiale parce qu'on connaît très bien la concentration initiale de A et de B et là, si on connaît leur ordre partiel, on connaît quelle est la vitesse. Le problème, c'est que si on veut trouver quelle est la concentration d'un des réactifs plus loin dans la réaction, plus tard dans la réaction, à un autre moment donné, il faut trouver un moyen d'avoir une expression qui va nous relier la concentration des réactifs et le temps. Pour le faire, ce qu'on va faire, on va utiliser les équations mathématiques, on va intégrer les équations et on va pouvoir retrouver des relations qui vont relier la concentration et le temps dans une même expression mathématique. Pour le faire, il y a plusieurs ordres de complexité dans ce travail-là. Pour nous, en chimie NYB, chimie des solutions, à Maisonneuve, on va s'en tenir aux ordres globales 1 et 2. Et en plus, on va s'en tenir pour la session hiver 2013 au cas des réactions avec un seul réactif. Donc, si vous n'écoutez pas cette vidéo durant l'hiver 2013, vous aurez le cas de réaction à plus d'un réactif à étudier bientôt. Un seul réactif, ça veut dire quoi? C'est du A qui se transforme en produit. Par exemple, une transformation d'un réactif en divers produits. Un réarrangement, une fragmentation, etc. Ou bien, la réaction de quelque chose avec un solvant. Une molécule qui est une molécule de solvant qui est tellement présente que sa concentration ne change pas durant le temps. Ce que ça veut dire, c'est que l'expression de vitesse va être la vitesse est égale à une constante multipliée par la concentration de A à la alpha. Si alpha est égale à 1, on va appeler ça l'ordre global 1. Et si alpha est égale à 2, on va appeler ça l'ordre global 2. Dans plusieurs collèges, on a utilisé aussi l'ordre global 0 et l'ordre global 3. Mais pas cette fois-ci et pas à Maisonneuve. L'expression de vitesse est donc vitesse égale à constante concentration de A à la 1. Vitesse constante concentration de A à la 2. Parce que nous sommes ordre global 2 et ordre global 1. J'avais oublié de mentionner, nous sommes présentement à la page 53 du cahier. de données, ou cahier de notes, pour le cours de chimie à Maisonneuve. Sinon, nous sommes à la page 196 du tournier, le livre 2, chapitre 5. Alors, ça c'était les expressions de vitesse. Pour l'ordre 1 et l'ordre 2, l'exposant global est 1, l'exposant global est 2. Nous avions vu au tout début de la série sur les cinétiques chimiques que la vitesse, dans le fond, c'était aussi reliée à la différence de concentration des réactifs. On avait dit que la différence de concentration des réactifs dans le temps, corrigée pour la disparition, donc moins apportait un facteur de correction pour avoir une vitesse positive, le facteur stoichiométrique ou le coefficient stoichiométrique permettait de diviser d'avoir une vitesse indépendante du facteur stoichiométrique. Donc, V est égal à ça. Mais on a aussi dit que c'était égal à la constante, la concentration de A à la 1. Maintenant, on a quelque chose, on a une expression mathématique qui va nous relier le temps et la concentration dans une même expression. En ayant ces deux choses-là, on va pouvoir modifier cette équation-là, intégrer et avoir une vitesse, une équation de vitesse intégrée qui va relier la concentration et le temps. Allons placer tout de suite l'expression, l'équation de vitesse différentielle pour l'ordre 2. C'est tout simple, moins 1 sur A, variation de A dans le temps est égal à la constante, concentration de A au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page suivante, à la page 54, et on va aller essayer d'intégrer, pour essayer de trouver une expression de vitesse intégrée. On va commencer par l'ordre 1 qui est à gauche, sur votre page 54. Donc, page 54, le cas est de note. L'ordre 1, ce qu'on fait, on avait l'expression suivante. Moins 1 sur A, variation de A par rapport au temps, est égal à la constante fois la concentration de A. On va déménager les variables du même côté. Donc, variation de A divisé par la concentration de A. Et, de l'autre côté, on va retrouver, on va multiplier le négatif de l'autre côté, donc moins A. Donc, A divisé, on va le multiplier en haut, la constante. Et on va envoyer le dt, on va envoyer le dt ici à droite. Donc, on n'a rien changé, on a juste, excusez, on a changé beaucoup de choses, mais ce que je veux surtout dire, c'est que, pardon, je suis rendu un petit peu plus loin. On a juste bougé, à gauche et à droite, ce qui était là. On a regroupé les A à gauche, et les constantes, et le temps à droite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer. Je vais prendre une autre couleur, le noir. On va intégrer entre nos limites. Les limites pour la concentration vont être la concentration initiale, le A0, et la concentration au temps T. Et le temps va être le temps 0 et le temps T. Une fois qu'on a intégré ça, ça se trouve à être ici, à gauche, comme si on intégrait 1 sur x multiplié par dx. Et si on l'intègre, ça donne ln de x. Eh bien, à gauche, on va retrouver ln de A, ou la ln de la concentration de A. entre les limites A0 et A de T. Et à droite, moins AK pour le temps T, entre 0 et le temps T. Si on réarrange tout ça, ici à gauche, ln de concentration de A au temps T, moins ln de concentration de A initiale, est égal à moins AKT moins 0. Et donc, le 0 va finir par disparaître. Et ça, ici à gauche, on le réarrange très souvent en disant ln de concentration de A au temps T divisé par la concentration de A0. C'est le logarithme naturel de tout ça. qui est égal à moins AKT. Cette expression-là devient pour nous la relation entre le temps et la concentration de A à ce temps-là. C'est une équation de vitesse intégrée pour l'ordre 1. Allons l'inscrire tout de suite à la page 53, ici. Dans l'équation de vitesse intégrée, on va écrire pour l'ordre 1, ln de A au temps T sur la concentration de A0 est égal à moins AKT. De la même façon, on pourrait faire l'ordre 2. Donc, faire la preuve pour l'ordre 2. Et on trouve, et là, je ne le ferai pas pour vous, mais si vous voulez, vous ferez le travail. On pourrait prendre cette expression-là, ici, et l'intégrer à gauche et à droite. Je vais seulement aller vous inscrire l'équation de départ. Par exemple, on va intégrer entre A0 et A initial de moins la concentration de A par rapport à... Excusez, pardon, je me trompe ici. A au carré est égal à... On va intégrer entre 0 et le temps T de AK delta T. C'était l'ordre 2, donc la concentration de A est élevée à la puissance 2, alors qu'ici, c'était élevé à la puissance 1. D'accord? Et là, ce que ça donne, au bout de notre travail, ça nous donne 1 moins la concentration de A... 1 divisé, pardon, au temps T est égal à 1 sur la concentration de A0 plus AKT. Je vous invite à faire tout le travail ici à plusieurs étapes pour vous rendre là. Mais ce qui est important maintenant, c'est de retenir que cette expression-là relie le temps et la concentration de A au temps T pour l'ordre global 2. On vient l'inscrire juste ici. 1 sur la concentration de A au temps T est égal à 1 sur la concentration de A au temps 0 plus AKT. À chaque fois, on a A, qui est le facteur stoichiométrique, K, qui est la constante de vitesse, et le temps, qui sont reliés à la concentration d'une espèce chimique après un certain temps. Et à chaque fois, il y a la concentration initiale qui est inclue. Et donc, c'est super important de connaître la concentration initiale. Maintenant, on parle très souvent de temps de demi-réaction pour savoir à quel moment la moitié de la concentration de l'espèce de départ a été consommée. Donc, le temps de demi-réaction, c'est une donnée très importante. Demi-réaction, c'est quoi? C'est le temps au bout duquel la concentration de A, qui est notre réactif, a diminué de moitié. Ce n'est pas la moitié du temps de la réaction. C'est le temps où la concentration a diminué de moitié. Comment on fait pour le trouver? Eh bien, c'est le moment où la concentration initiale a été divisée par 2. Ça nous donne donc la concentration au tenté. C'est très, très simple. Lorsqu'on a la concentration initiale, on écrit la concentration au tenté. En fait, c'est la concentration initiale divisée par 2. Comment on va faire? Retournons à la page 54. pour recalculer qu'est-ce que le temps de demi-réaction pour l'ordre 1. Pour l'ordre 1, regardez bien. Notre expression était juste ici. Ln de A au tenté sur A0 moins AKT. On le sait, par contre, que la concentration au tenté, une demi, c'est égal à la concentration initiale divisée par 2. Ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, notre expression ici, on va la réécrire. Ln de A0. On va remplacer la concentration au tenté par A0 sur 2. Divisé par la concentration de A0, ici, la concentration initiale, est égale à moins AKT. Ça veut dire que Ln, ces deux choses-là s'annulent, Ln de 1,5 ou Ln de 0,5, si vous voulez, est égale à moins AKT. Et donc, en isolant ici le T, on retrouve que le temps pour la demi-réaction, le T1,5, c'est égal à Ln de 2 sur AK. Très souvent, on voit le 0,6,9,3 sur AK. Voici une expression qui nous permet de retrouver le temps de demi-réaction. Bien sûr, si vous êtes intelligent, vous n'allez pas retenir ça par cœur. Vous allez plutôt retenir la façon dont on retrouve le temps de demi-réaction en remplaçant le temps de la concentration authentée avec la moitié de la concentration initiale. Voilà. Pour l'ordre 1, c'était donc ça ici, l'expression, Ln de 2 sur AK. Allons l'écrire dans le tableau. Le temps de demi-réaction pour l'ordre 1, c'est Ln de 2 divisé par AK. Et ça, ça donne le temps de demi-réaction. Alors que le temps de demi-réaction pour l'ordre 2, il est trouvable de la même façon en remplaçant encore une fois la concentration au temps T1,5 par la concentration initiale divisé par 2. Dans cette expression ici, donc celle-là, on remplace ça par A0 sur 2. Très rapidement, en travaillant, je vous laisse le faire, on se rend compte que le temps de demi-vie ou le temps de demi-réaction, c'est 1 sur AK multiplié par la concentration initiale. Allons l'écrire juste en haut. T1,5 est égal à 1 divisé par AK concentration de A0 ou à initiale. Maintenant, quelles sont les unités de la constante de vitesse pour l'ordre 1? Eh bien, vous vous en rappelez, c'était toujours pour la constante de vitesse molle par décimètre cube à la 1 moins l'ordre global multiplié par seconde moins 1. L'ordre global étant de 1, c'est 1 moins 1, tout ça s'annule. 1 moins l'ordre global, l'ordre global est 1, donc ça donne A0, ça donne 1. Les unités sont seulement des secondes moins 1. Pour l'ordre 2, eh bien, c'est aussi la même chose, molle par décimètre cube à l'ordre global 2, donc 1 moins 2, ça donne A0, moins 1, multiplié par seconde moins 1. Lorsque vous voulez savoir si une réaction chimique est d'ordre 1 ou d'ordre 2, vous allez au laboratoire, vous faites l'expérience et vous vérifiez si la réaction par rapport au temps, la concentration d'un réactif par rapport au temps, elle varie d'une certaine façon ou d'une autre. Comment c'est vraiment utile? Regardez bien. on fait un graphique du temps par rapport à Ln de la concentration de A sur la concentration initiale de A. Pourquoi je fais ça? Eh bien, si on fait un graphique de Ln de la concentration de A au temps T sur A0 par rapport au temps, par rapport au temps, s'il vous plaît. Merci. Ce qu'on observe, c'est que, regardez juste au-dessus, on a une expression qui est équivalente à Y est égale à MX. Le temps est en X, le Ln de A sur T sur A0 est en Y. Et là, on devrait avoir une droite qui devrait avoir comme pente moins AK. Si c'est le K, on a une droite qui a une pente qui passe par 0, qui n'a pas d'ordonnée à l'origine et qui descend. La pente, c'est moins AK. Ça nous permet de trouver la constante de vitesse. K est égale à moins M sur A. Ce qu'il faut faire, il faut travailler avec Excel pour vous permettre de trouver toutes ces valeurs-là. et de tracé un graphique. Si le graphique de Ln de la concentration de A autour de T divisé par la concentration de A0 en fonction de T donne une droite l'ordre globale est égale à 1. Si ce n'est pas une droite, sinon ordre global pas 1. Ça ne veut pas dire que c'est d'ordre 2. Ça peut être d'ordre 0. Ça peut être d'ordre 3. Ça peut être d'ordre 28. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais ce n'est pas d'ordre 1. Ça, c'est sûr. Pour ce qui est de l'ordre 2, on va essayer d'examiner. On a une expression ici qui est égale à... ou qui pourrait être synonyme ou similaire à Y est égale à B plus MX. Donc, on a une ordonnée à l'origine. On a un Y et un X. Si on fait un graphique, on va avoir un graphique qui va être positif parce que la pente est AK. On va avoir ce style-là. 1 sur A0 initialement, on va avoir 1 sur A0 en fonction du temps et la pente M est égale à AK. Encore une fois, on peut retrouver la constante de vitesse. Si le graphe de 1 sur A0 non, 1 sur A0 en fonction du temps est une droite. alors l'ordre global égale 2 sinon pas 2. Ça ne veut pas dire que c'est 1. Ça pourrait être 0, ça pourrait être moins 1, ça pourrait être une demi, ça pourrait être d'autres choses, mais ce n'est pas 2 si ce n'est pas une droite. Au laboratoire, on va utiliser cette façon-là pour retrouver la constante de vitesse et d'autres informations qui vont nous intéresser sur les ordres de réaction. Voilà, c'était un gros bloc qui nous permettait de, en fait, le plus intéressant, c'était de trouver une expression de vitesse intégrée qui va correspondre aux ordres 1 et 2 et que nous allons utiliser pour relier la concentration et le temps dans nos exercices en classe. Bon travail, continuez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada